Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouvel épisode du Let's Planar de mode saison 2 sur Planet Coaster. Aujourd'hui, on s'attaque aux derniers détails du parc. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi que de liker la vidéo comme d'habitude. Et sur ce, on est parti ! Donc tout d'abord, je voulais vous remercier concernant le dernier épisode. Merci pour tous vos commentaires. Donc apparemment, l'entrée du dernier épisode vous a plutôt plu. Donc ça fait plaisir. Après, j'ai eu quelques remarques globales concernant le parc. C'est-à-dire que certains trouvaient que le parc manquait d'attractions familiales et plus générales. Outre le fait de mettre plein de coasters, Eh bien, ça manquait un peu d'attractions plus classiques. Alors c'est vrai que dans cette saison, je me suis plutôt, on va dire, concentré sur des coasters parce que je trouve que c'est vraiment le mieux justement sur Planet Coaster. C'est vraiment de faire nous-mêmes nos coasters, etc. Nos parcours, c'est ça qui est génial. Alors qu'une attraction en soi, juste poser une attraction, la décorer, je trouve ça un petit peu moins fun à faire. Mais c'est vrai que c'est une bonne remarque et je tâcherai d'y penser pour la prochaine saison. Donc, je voulais, comme je l'ai dit auparavant, merci beaucoup pour les commentaires. Et dans cet épisode, je vais m'attaquer, comme vous pouvez le voir, aux détails, aux derniers détails du parc. Donc, rajouter des bancs, des poubelles, mettre un peu de végétation là où il y a des zones vides, etc. C'est-à-dire, combler un petit peu les vides du parc. Surtout là, à l'entrée où il y avait une grosse zone où il n'y avait rien. Donc, j'ai remédié à tout cela. Et vous allez voir qu'en deuxième partie de vidéo, je vais réaliser également la gare, enfin, la gare du train de la mine qu'on n'avait pas fait jusqu'à maintenant. Donc, j'en ai profité pour enfin la faire, il serait temps. Et vous allez voir que ça rend plutôt bien. De toute façon, vous l'avez vu sur la miniature, je pense. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et donc, je vais commencer. Alors, avant de parler de ça, je voulais vous parler du futur déroulement des prochaines semaines. Alors, vu que là, on touche à la fin du parc, la semaine prochaine, techniquement, ça sera l'épisode final. Donc, c'est-à-dire l'épisode où je présente le parc, je visite le parc, je fais tous les coasters, etc. Donc, en gros, visite du parc en hard mode, voilà, qui va servir d'épisode final. Et ensuite, je mettrai le parc sur le workshop de Steam. Et je vous enverrai le lien via le serveur Discord. Et en plus de ça, je vous enverrai le lien dans les commentaires de la vidéo où j'épinglerai mon message. Donc, voilà, et ensuite, on va, après ça, je pense faire une liste de vos souhaits concernant la future saison 3 du hard mode. Donc, comment dire, donc, avoir beaucoup plus votre avis sur la question, qu'est-ce que je dois faire comme défi, parce que c'est en fait, j'ai envie de faire ça, c'est-à-dire proposer des défis. Et ensuite, moi, je fais une liste, je présente la liste au début de la saison et au fur et à mesure des épisodes, on doit réussir tous ces challenges-là. Et en plus de ça, il y a un défi de taille, c'est-à-dire que, j'en avais parlé dans le précédent épisode, c'est de me mettre dans la difficulté vraiment maximale du jeu. Donc, la catégorie, entre guillemets, plus difficile, voilà, c'est ce prénom comme ça sur le jeu. Donc, c'est encore plus dur que juste le mode hard, mode difficile. Donc, je pense que ça sera, rien que ça, ça sera déjà un joli défi. Mais si en plus de ça, vous m'imposez des règles du style avoir tant d'argent, avoir tant d'attractions, etc., tant de déco, tant d'employés dans le parc, ou même des contraintes, c'est-à-dire ne pas mettre telle attraction dès le début, ne pas, comment dire, ne pas embaucher de vendeurs jusqu'à tel temps, etc. Donc, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Après, moi, je trierai en fonction de ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Mais n'hésitez pas à proposer des idées, même les plus extravagantes soient-elles. Donc, voilà, j'ai parlé un petit peu de ce qui va arriver sur la chaîne. J'espère que vous serez présents pour, on va dire, le regain de la chaîne, on va dire ça comme ça, parce que ces derniers temps, j'ai été pas mal absent. Enfin, un épisode toutes les deux semaines, c'est pas très régulier, etc. Des absences, pas répétition, mais quasiment. Donc, voilà, j'ai envie de reprendre du poil de la bête et vraiment sortir la nouvelle série. Donc, déjà, ça va beaucoup plus me motiver, parce que c'est vrai que passer plus de temps, passer beaucoup de temps sur une série, au bout d'un moment, c'est bien. Mais au bout d'un moment, on se lasse d'un parc. Et là, je pense qu'il est temps de changer de parc. Même si, en soi, on aurait pu faire plus, évidemment. Il y a toujours moyen de faire plus. Mais j'ai pas envie de faire toute la map, toute la délimitation de la map. Et d'étendre mon parc à l'infini, quasiment. Parce que, de toute façon, je préfère faire un parc plus petit, mais plus dense. Voilà. Que l'inverse. Donc, je pense que la liste des défis, je la mettrai sur le serveur Discord de la chaîne. Si vous n'avez pas rejoint encore le serveur, n'hésitez pas à me donner un défi. Alors, soit vous téléchargez Discord, vous rejoignez le serveur. Soit vraiment, si vous ne pouvez pas ou si vous ne voulez pas télécharger Discord, mettez votre défi directement, vous mettez défi, par exemple, je ne sais pas, défi saison 3 Hard Mode ou Planet Coaster ou Skulldo. Deux points, tirez, tac, 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 faire tant d'attractions, etc. Enfin, dites ce que vous voulez. Et moi, je m'arrangerai pour faire le tri. Et pour ceux qui sont sur le serveur Discord, de toute façon, je vous enverrai un message bien comme il faut pour qu'on s'organise là-dessus. Je ferai également peut-être un sondage pour certains défis. Quels défis préférez-vous voir dans la prochaine saison, etc. Enfin, voilà. Organiser quelque chose comme ça, on va dire comme ça, ça vous fait participer. Et c'est le but, on va dire, de la chaîne, c'est de vous faire participer parce que vous êtes acteur de la chaîne. Et je le répète encore une fois, mais par exemple, cette saison 2, c'est grâce à vous que le parc a été construit. Alors certes, j'ai construit à ma manière, etc. Mais ça reste vos idées, ça reste vos contraintes, même s'il n'y en a pas vraiment eu dans cette saison. Voilà, c'est le cumul de tout ça qui fait qu'on se retrouve avec un parc plutôt ordonné, joli, etc. Et je le trouve plutôt réussi. Voilà, clairement, il est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous voulez également, outre les idées propres à Planet Coaster. On va dire ce que vous voulez en termes de qualité de vidéo, c'est-à-dire moins de montage, plus de montage, moins d'accéléré, plus d'accéléré, un truc plus dynamique, ou rester sur ce format de un accéléré. Moi, je commande par-dessus en voix off, ce qui marche très très bien pour Planet Coaster, il ne faut pas se le cacher. Pour moi, c'est un des meilleurs formats possibles. Mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis tout ouïe. Donc sinon, revenons un petit peu à la vidéo. Donc là, je suis en train de mettre un petit peu des arbres partout, voilà. Donc de reboiser les espaces vides, on va dire ça comme ça. Et ça rend plutôt bien, surtout la zone là où on avait l'University Coaster qui était vraiment assez vide sur une partie. Donc j'ai décidé de faire une allée de bambous et j'ai plus le nom des autres arbres, désolé. Mais des autres arbres que j'ai mis comme ça, voilà. Je crois que c'est des séquoias, mais je ne suis pas sûr. Franchement, je ne suis pas sûr. C'est des séquoias et des plants de bambous, des plants de palmier, etc. Et ça rend plutôt bien, du coup. Ça évite d'avoir trop de vide dans le parc. Et c'est plutôt bon. Et franchement, je trouve que le parc cette saison a été vraiment bien. Pourquoi ? Une chose que j'ai vraiment absolument voulu faire, c'est la mise en relief et ne pas faire un parc plat. Vraiment, ça paraît bête à dire, mais... Alors, évidemment, on est sur Planet Coaster, donc c'est plus facile. Mais quand vous regardez dans la réalité les parcs, vous regardez New England, Disneyland, Parc Astérix, les parcs plus connus, Europa Park, Porta Ventura, Cedar Point, tous les parcs que vous voulez dans le monde, quasiment, seront plats. Globalement, ils seront plats. Parce que c'est une facilité, que ce soit au niveau des attractions, au niveau de l'organisation, au niveau du budget. Enfin, faire quelque chose de plat, c'est beaucoup mieux. Mais, je trouve que faire un parc en relief, même si dans la réalité, ça n'existe pas trop, il me semble. Peut-être que... Peut-être que... Fantasia Land, peut-être qu'il y a un petit peu en relief, et encore... Mais c'est juste que le parc est extrêmement bien thématisé, et du coup, il y a cette sensation de relief. Mais vraiment, vraiment en relief sur plusieurs niveaux, c'est vraiment, je trouve que ça... C'est vraiment bien, parce que ça donne des points de vue énormes. Franchement, c'est génial, et on peut se le permettre sur Planet Coaster. C'est ça qui est... C'est ça l'avantage, en fait. Donc, je pense que dans la prochaine saison, je referai un parc en... On va dire qu'il joue sur les niveaux, mais on va le faire de manière encore plus... Encore plus fort, on va dire, je pense. Mais le problème, c'est que, vu qu'on sera en super difficile, je vais appeler ça comme ça, Bah, le terraforming coûte extrêmement cher sur le jeu, donc je sens que ça va être un joli défi à reluer. Voilà. Donc ensuite, revenons à la vidéo. Là, je suis en train de construire la petite gare, enfin, du train de la mine, donc ça faisait longtemps. C'est vrai que j'avais un peu zappé, et c'était la seule gare qui nous manquait au parc, Donc, j'ai décidé, enfin, de la faire, comme ça, bah, ça sera fait, tout simplement. Et, comme ça, toutes les gares seront complétées, thématisées, décorées, on va dire plus ou moins détaillées, mais elles seront toutes réalisées. Et ça, c'est pas mal. Je viens d'y penser, mais ce que je peux faire, c'est peut-être faire plus un focus sur les bâtiments. Alors, garder les coasters, les attractions, etc., mais faire un focus vraiment sur, comment dire, sur les... Ouais, vraiment faire plus de bâtiments, plus qualitatifs, plus qualitativement, c'est-à-dire avoir plus de détails, etc., et pas faire des formes trop simples. Par exemple, là, je suis en train de faire une sorte de grange, slash, Siri, slash, un peu les granges à l'américaine. Donc, c'est vrai, c'est très classique comme forme, mais ça marche plutôt bien. Et faire plus de déco, aller plus dans le réalisme, etc. En fait, plus globalement, s'améliorer un peu dans tous les domaines, que ce soit coasters, attractions, bâtiments, essayer d'aller encore plus loin que cette saison-ci. Donc, je pense que ça plaît vraiment pas mal, parce que quand on voit l'évolution de la saison 1 à la saison 2, je pense qu'il y a quand même une sacrée différence en termes de détails, de densité, de décors, etc. Je pense que vous serez d'accord sur le fait que la saison 2 est plus réussie, entre guillemets, au niveau des décors, des détails, réussis globalement, en fait, tout simplement. Même s'il y a deux, trois choses, je vous l'accorde, qui ne vont pas encore, et c'est-à-dire que c'est des détails sur lesquels je ne suis pas attardé. Donc, c'est ce genre de choses qu'il va falloir régler dans la prochaine saison. Et potentiellement faire quelque chose de plus, non seulement, comme je l'ai dit, réaliste, mais également de plus RP. C'est-à-dire faire des sortes de scènes avec des animatronics et tout, vu que maintenant, j'ai tous les DLC, donc ça peut être sympa. C'est vrai que les DLC, je les ai eus en cours de route, en cours de cette série, donc maintenant, dans la prochaine saison, j'aurai la possibilité de commencer déjà avec tous les DLC. Donc, ça risque d'être plutôt pas mal, je sens. Je sens qu'on va bien s'amuser, et j'espère que vous, je vous serez présents également. En tout cas, je compte sur vous pour me soutenir sur la prochaine saison, etc. Donc voilà, je parle, je parle, je parle. Il y en a qui me reprochent de trop parler, donc je vais vous laisser le temps d'admirer, enfin d'admirer, de voir la construction de la gare, ainsi que de la petite zone autour du train de la mine. Mais en tout cas, ça me fait un petit pincement au cœur d'abandonner cette saison, franchement, parce que, enfin, pas d'abandonner, de finir, parce que je ne l'ai pas abandonné, mais de finir cette saison, vu que le prochain, ça sera la visite du parc, la semaine prochaine. Donc j'avoue que ça fait à peu près un an qu'on est dessus, donc après un an, en comptant les pauses. Voilà, j'ai fait plusieurs pauses, pas mal d'irrégularités, enfin, il n'y a pas eu forcément un épisode chaque semaine au début, c'était le cas, mais après, ça s'est un petit peu désagrégé, on va dire. En tout cas, je suis content parce que la série, elle m'a plu jusqu'au bout, même si au bout d'un moment, il y a forcément un petit manque de motivation, à force de rester toujours sur le même parc. Des fois, la nouveauté, c'est vraiment bien. Puis surtout, la hype aussi, que ça génère de faire un nouveau parc, littéralement, de commencer un nouveau parc. Franchement, c'est juste génial sur le jeu. Les possibilités sont infinies, et là-dessus, c'est vraiment trop bien. Donc là, je mets un petit peu de déco à droite, à gauche, et ensuite, je pars pour mettre des... Comment ça s'appelle ? Ah, j'ai sur le bout de la langue, là, pas des échafaudages, mais des charpentes, je crois qu'ils appellent ça comme ça sur le jeu. Je trouve que pour la décoration murale, il n'y a rien de mieux. Évidemment, si vous faites un bâtiment en bois, c'est vraiment top. Donc, en tout cas, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu, comme d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode. Eh ouais, ça fait mal de le dire, mais pour le dernier épisode de cette série, de la saison 2. Et ensuite, on verra comment ça se passe. Enfin, je vous l'ai expliqué, mais vous allez voir que ça va être plutôt sympathique. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour tout votre soutien. Sur ce, c'était Skulldo, et on se retrouve la semaine prochaine pour la visite du parc. Ciao, ciao tout le monde ! Ciao, ciao !